du ministre Atangan dit hier sur France 24, une chaîne concurrente sorti au cours de laquelle il a pratiquement démenti les propos du Premier ministre en annonçant qu'il n'y aura pas de dialogue sur la forme de l'État. Pourtant, le PMTIF, Dr John Gouttey, a pourtant annoncé que le chef de l'État est prêt pour tout dialogue, sauf sur la sécession. Très bien. Donc, ce soir, on va décrypter cela avec deux invités. Il était attendu ici, William Jordan de Jésus, malheureusement, est encore sur la route. Il va arriver d'un moment à l'autre. Et donc, les deux autres qui sont déjà installés, le président Louis Bernard, c'est le président de la communauté Bangwa aux États-Unis, c'est un patriote, c'est un leader d'opinion, il est là pour débattre de ce sujet. Et juste à ses côtés, Bertrand Tchapois, Bertrand Tchapois, plus connu dans le DMV, entendez, Disney of Columbia, Maryland, Virginia, comme un bon baroudeur en termes d'activisme, il est là pour surtout parler de cette marche de Paris et de la marche projetée à Washington, d'ici lundi le 20 mai. Alors, entre ce débat, entre deux temps dans ce débat, on évoquera deux actualités culturelles. La première, on va recevoir sur ce plateau, Stéphane Le Chevalier, qu'on ne présente plus, pour nous parler du conseil de DJ Kérosine, qui va se dérouler du côté du DMV, bien sûr, ce sera le mois prochain, ici, dans le DMV. Et l'autre véhicule culturel, c'est avec Patricia Tchakou, Patricia Tchakou, c'est le chief executive officer de Miss Ebony Wall. Miss Ebony Wall, sa première conférence de presse s'est déroulée, aujourd'hui, du côté d'Adèle Fay, dans le Maryland. Conférence de presse, le coup de laquelle Patricia Tchakou a présenté Miss Ebony Wall, a répondu aux questions de nombreux journalistes venus de divers médias, ayant pignon sur une rue dans le DMV, et bien sûr, des promoteurs culturels qui y étaient. Alors, sans plus tarder, président du Bernard, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation, on me donne l'opportunité de me retrouver sur ce plateau. Bonsoir à Bertrand, à la liste. Bonsoir à tous les spectateurs qui nous suivent en ce moment. L'occasion nous est donnée, et je crois que nous allons être à la hauteur du débat qui a été annoncé. Avant de parler de ce débat, président Louis-Bernard, on vous a souvent cité dans les affaires de Sagi, Sagi, qu'est-ce qu'il en est concrètement ? Ça, c'est une cuisine camerounaise ? Oui, je peux aussi me présenter comme le président de la Sagi à Washington, USA. Pour l'instant, tout ce que je peux dire, c'est que la Sagi se porte bien. La Sagi avec C ? Oui, la Sagi avec C se porte très bien, et très bien même. Nous avons certainement vécu une crise passagère que nous avons rapidement maîtrisée. Donc pour l'instant... Ok, ce n'est pas l'objet du débat de ce soir, c'est juste une petite virgule. Alors, Bertrand Chapoua, bonsoir, comment allez-vous ce soir ? Bonsoir, M. Honoré, bonsoir à tous les téléspectateurs des médias d'Africa, bonsoir à celui technique, que sans elle, nous n'aurons pas l'opportunité de pouvoir nous exprimer. Le plaisir est partagé pour l'occasion que vous m'offrez de venir encore sur votre plateau. Prêt pour la marche du 20 mai aux États-Unis ? Tout naturellement. Vous savez, je suis un combattant. Tant que mon peuple meurt, tant que mon peuple souffre, je ne serai jamais heureux. C'est pour ça, vous voyez, il y a beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Africains qui sont arrivés aux États-Unis et qui ont carrément oublié le Cameroun, qui ont carrément oublié où ils viennent. Avant de parler de cette affaire de marche ici le 20 mai et des multiples violations des droits de l'homme dans la zone anglophone du Cameroun et même dans la zone francophone, alors Bétan Tchapoua, il paraît quand même que vous êtes aussi dans les affaires de solidarité agissante. Non, 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 il ne faut pas mélanger les choses. Je vous ai dit la dernière fois que je suis passé sur votre plateau, nous étions avant. Il ne faut pas confondre. Alors, le nouveau nom c'est quoi ? Nous étions avant Sajik User Limited, qui est différent de User Sajik Limited. Et aujourd'hui, nous sommes quittés de Sajik User Limited pour être à Cosnet, Community Solidarity Network. Et à nos jours, nous avons environ 1 700 membres. Nous avons déjà contribué pour 7 corps, soit 105 000 dollars, à raison de 3,50 dollars par mois pour chaque membre immarticulé à Cosnet depuis... Alors, dans le cadre de ces Mi'kmaq de la Sajik, Sajik User Limited, Cosnet et tout, vous en voulez au président Bernard ? Oui. Dans le cadre de ces Mi'kmaq, vous en voulez au président Bernard ? Est-ce que vous en voulez au président Louis Bernard ? Dans le cadre de ces Mi'kmaq de Sajik et tout et tout là ? Bon, moi, en vouloir, vous savez, nous sommes aux Etats-Unis, les gens sont libres. Vous voyez, mais le problème qui se pose, c'est que nous devons apprendre à être un peu honnêtes avec les Camerounais. Nous devons être honnêtes dans ce que nous voulons. Nous devons être clairs dans ce que nous voulons faire. Dis la vérité aux Camerounais en les regardant dans les yeux. Ça, c'est vraiment le désastre pour nous, les Camerounais. La majorité des Camerounais, je suis désolé, la majorité d'entre nous, nous sommes... Vous insignez que le président Louis Bernard ne dit pas la vérité ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors, pourquoi vous parlez de vérité ici ? Je dis que nous devons être honnêtes dans la mesure où, à partir du moment où vous vous regroupez pour créer une organisation, et vous fixez les objectifs de cette organisation. Vous mettez les textes, il faut les respecter. Très bien, vous voulez réagir rapidement ? On va dans le débat là, tout à l'heure. Vous avez une version ? Oui, ce que je peux dire, c'est que respecter les textes, c'est respecter la légalité. Lorsque vous avez mis en place un président qui doit conduire les activités d'une association, nous devons quand même respecter qu'il puisse mettre en œuvre sa politique. Donc, entrer en rébellion contre ce président, je crois, même si nous sommes en Amérique, ce n'est pas une bonne chose. Alors, on va seulement demander à la régie de noter dans nos petits bouts de papier que nous reviendrons dans ce studio un de ces jours, avec un débat portant sur cette solidarité agissante, coste nette et autres, qui crée encore beaucoup de tensions au sein de la communauté camerounaise aux États-Unis. Parlons effectivement du débat de ce soir. Alors, vous pensez que la descente du PM dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, cette descente peut être un début de solution ou alors peut régler les problèmes dans ces régions du pays, surtout quand on sait que le PM a dit que le chef d'État est disposé à discuter. La première chose que le gouvernement camerounais devrait faire au cas où le gouvernement voulait vraiment résoudre le problème, c'est d'abord de faire un schedule, de dire aux camerounais, voilà, nous voulons résoudre le problème, voilà le tamis. La première option, nous descendons sur le terrain pendant deux semaines. La deuxième option, nous faisons ceci. La troisième option, en délimitant avec le temps, le jour et tout. Nous sommes dans un café Naoum. Moi, je pense que pour un camerounais comme moi, qui a eu l'occasion de vivre le moment de Brest au Cameroun dans les années 90, nous ne pouvons plus rien attendre de ce gouvernement parce que, souvenez-vous, nous avons eu une crise au Cameroun avant et nous demandons à l'époque la conférence nationale. Alors, le gouvernement, ce même gouvernement, M. Biya, s'était caché, il ne nous a pas servi la conférence nationale, il nous a donné la tripartite et il a toujours envoyé des gens venir négocier et après ça a donné ce que ça a donné et aujourd'hui nous nous retrouvons là-bas. Donc, pour ma part, je pense que nous ne pouvons rien attendre de ce gouvernement parce que nous avons affaire avec des gens qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas serviers, qui ne se soucient pas de leur peuple, qui n'ont aucun compte à rendre. Sinon, comment comprendre que dans un pays comme le Cameroun, avec un gouvernement qui est à la tête, avec des gens qui sont à la tête d'un pays comme le Cameroun depuis 37 ans, ils sont, ils quittent toujours au Cameroun pour venir se soigner à l'étranger. Pourquoi ? Ceux qui se soignent au Cameroun sont des animaux, les enfants, pourquoi les enfants tous sont dans les universités à l'étranger ? Pourquoi les enfants ne vont pas à l'école au Cameroun ? S'ils ont des bonnes écoles au Cameroun comme ils prétendent. Là, vous faites le procès du régime. Présent-lui Bernard, la décentre du PM. Oui, je crois qu'avant de parler du PM, nous devons avoir une pensée pour ces jeunes qui meurent tout le temps sur le front. Je pense notamment à nos enfants qui sont au sein de l'armée régulière. Je pense aux populations civiles qui sont terrorisées et qui ont dû fuir leur lieu d'habitation. Les rapports de l'ONG Crisis International par de 530 000 déplacés à l'intérieur du territoire, 34 000 qui sont hors du territoire camerounais. Je crois que tout ceci nous amène à beaucoup d'interrogations. Et même les victimes qui sont de l'autre côté, les combattants sécessionnistes, je crois qu'un Camerounais qui meurt, c'est un Camerounais, c'est une mort de trop. Et nous devons arrêter. Mais on a quand même un Camerounais qui a déclaré que 1850 morts, c'est rien, que le bon Dieu avait pilonné, Sodome et Gomorre. Qu'est-ce que vous en dites ? Ça encore, c'est une fuite en avant que nous observons dans certains milieux de partis politiques où on a toujours tendance à vouloir justifier l'injustifiable. Parce que quand vous avez des morts, 2000 morts annoncées, et je crois d'ailleurs que les 2000 morts annoncés sont des morts, on a dû minorer. Parce que certainement, il y a d'autres qu'on n'arrive pas à comptabiliser. Je dis que c'est vraiment très gros et c'est très embêtant que dans un pays comme celui-là, que des idées aussi noires et qu'on peut qualifier de nazis puissent encore exister de nos jours. Alors, Président Louis-Bernard, et Somba Bengono, puisqu'il s'agit de lui, a dit que 1850 morts, c'était rien. Mais le lendemain, il s'est dédié. Quel commentaire ? Vous voyez, nous sommes face à à des personnes sans scrupules. Les gens s'abusent avec la vie des autres. Une vie humaine, elle est sacrée. Donc moi, je pense que... Il y en a beaucoup dans le RDPC qui s'amusent à continuer toujours à vouloir protéger leurs petits peuples. Pourtant, aujourd'hui, il ne s'agit plus... Ce n'est plus une affaire de personne à personne, il s'agit de l'intérêt du Cameroun. Chaque Camerounais qui se dit conscient, qui aime son pays, devrait aujourd'hui... L'intérêt du Cameroun devait être au-dessus de son intérêt personnel. Nous ne devons plus être en train de nous tirailler dans les petites affaires d'intérêt personnel. Le Cameroun doit être au-dessus de nous tous. Parce que, regardez, si on avait dit à M. Fouhaïdjo que son épouse et sa famille devaient être en exil aujourd'hui, il n'aurait jamais cru. Il n'aurait jamais cru. Et ça, c'est une injustice. Et c'est la même injustice qui continue. Et nous ne pouvons pas continuer. C'est pour ces raisons que je profite de votre antenne pour dire merci à tous les compatriotes qui sont sortis de partout dans le monde pour manifester, ce soir en France. Et j'invite tous les Camerounais qui sont aux Etats-Unis qu'il faut qu'ils nous retrouvent devant l'ambassade de France à Washington du Silo lundi 20 mai pour que nous envoie un message à Emmanuel Macron. Parce que nous pensons que... Il faut que nous repensons le Cameroun. Le Cameroun est à refonder. Le Cameroun est à renaître. Parce que, imaginez-vous, nous sommes face à une situation où les colons nous ont pris la peine d'égorger, de tuer tout ce qui avait un projet pour le Cameroun, tout ce qui avait une vision pour le Cameroun. Ils ont pris la peine de les égorger, de les assassiner. Et après, ils nous ont découpé un petit morceau pour nous donner une semblante, quelque chose qui ressemble à l'indépendance. Le Cameroun n'est pas indépendant. Le Cameroun, aucun pays du côté francophone n'est indépendant. On ne peut pas d'indépendance là-bas. C'est pour ces raisons que... Et je vais dire encore aux Camerounais qui me suivent que le plus dur, ça sera la pré-BIA. Il faut que les Cameroun se préparent. La pré-BIA sera plus dure parce que c'est quand BIA tombe que le vrai combat doit commencer. Il faudrait que les gens sachent. Parce qu'ici, il s'agit d'enlever le morceau de la bouche des Français. Parce que les Français ont passé leur temps à vivre au-dessus de la moine. Ils ont passé leur temps à vivre sur le dos des 14 pays africains. Et aujourd'hui, ils ont face à eux une autre génération. 14 pays africains francophones. Bien sûr. Et aujourd'hui, ils sont face à eux. La politique que la France a développée en Afrique a encouragé l'immigration. Et aujourd'hui, les Africains ont envahi tous les Etats-Unis. Et c'est ces immigrants qui ont envahi ces continents qui vont récuper l'indépendance de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question qu'aux Etats-Unis en France, qu'on voit les bus transports des enfants pour amener à l'école et que je suis mis au Cameroun, les enfants marchent à pied, ils ne peuvent pas boire l'eau. Moi, je ne peux pas avoir la conscience tranquille. Quand je suis aux Etats-Unis, je roule, je vois les bus s'arrêter, porter des enfants pendant que chez moi, les enfants n'ont pas quoi manger, quoi boire, pendant que des ministres prient l'argent de notre pays, de notre pays, notre argent, nous tous, pour souffrir de belles vies, souffrir de bons soins, mettre les enfants dans le bon cadre, pendant que les autres coupissent. Ça ne peut pas continuer comme ça. Nous nous battrons jusqu'au prix de notre vie pour que ça change. parce que nos arriés-grands-pères ont fait la guerre pour la France. Ils n'ont pas eu de salaire. Nos parents ont été des esclaves pour la France. Moi, je suis esclave pour la France. Mes enfants sont esclaves, mais je me battrai pour que mes petits-fils ne soient pas des esclaves pour la France. Cette affaire-là, ça doit finir. Alors, le 18 mai, c'était bien sûr aujourd'hui. Cette grande mobilisation à Paris. On parle de près de 10 000 personnes dans les rues de Paris, place de la République. Alors, quelles dispositions vous avez prises pour qu'il y ait le même engouement le 20 mai, dans deux jours ? Vous savez, aux États-Unis et l'Europe, c'est deux mondes différents. Mais qu'à cela ne tienne, au fur et à mesure que nous organisons les marches aux États-Unis, les gens comprennent la nécessité. Et vous savez, la pression que nous avons aux États-Unis, ce n'est pas la même pression qu'il y a en Europe. Parce que, vous savez, en Europe, les gens vivent beaucoup du social. Alors qu'aux États-Unis, les gens ont beaucoup de billes à payer. Ce qui fait que beaucoup de nos compatriotes, même ceux qui ne viennent pas à la marge, parce qu'ils sont... Mais il faut qu'ils comprennent qu'actuellement, là où nous sommes, l'avenir du monde, c'est en Afrique. D'ici 50 ans, l'avenir du monde, c'est en Afrique. Les Africains qui me suivent, vous devez comprendre. Il est temps que vous devez aller en Afrique, vous approprier des terres. Parce que les Chinois, ils vont acheter. Les Japonais, les Américains, tout le monde entier, parce que l'avenir, c'est en Afrique. Si nous ne nous battons pas pour mettre l'Afrique où nous voulons que ça soit, dans 50 ans, nous serons des étrangers en Afrique. C'est pour ces raisons que je profite de votre antenne pour inviter tous les Camerounais, où qu'ils soient dans le DMV, de nous retrouver devant l'ambassade de France à Washington DC, le 20 mai à partir de 11h, pour qu'ensemble, nous envoie un message à Emmanuel Macron. Que nous disons à Emmanuel Macron que toute l'Europe est contre le dictateur, sauf lui. Et que nous pensons qu'il est temps que lui, il doit se désolidariser de la dictature. Qu'il est temps que lui doit négocier avec nous. Face to face. Très bien, Béthane, tu apprends le message à passer. Le président Louis-Bernard, il y a eu cette mobilisation du côté de Paris aujourd'hui. Et dans deux jours, ce sera aux Etats-Unis. Vous vivez aux Etats-Unis, vous vivez dans le DMV. Vous pensez qu'on aura la même mobilisation dans deux jours ? Non, ce qui est important, ce n'est pas d'avoir la même mobilisation, c'est de faire passer un message. Très bien. Et comme il l'a dit, à Paris, on a les moyens de mobiliser davantage. Et dans le DMV à Washington, c'est un peu plus délicat, c'est un peu plus difficile. Mais je crois que le message passe. Les garçons attentionnés, ils suivent. Et même s'ils ne sont pas présents, je crois que de tout cœur, ils sont pour le combat que cette diaspora, cette jeunesse camerounaise est en train de mener. Maintenant, si je reviens sur le problème de dialogue, je crois qu'il est intéressant aujourd'hui, une fois que le dialogue a été annoncé par le chef de l'État, que les différentes parties s'impliquent. Oui, mais à temps de dire, contredit le premier ministre, président Louis-Bernard. Oui, j'y arrive. Je crois que c'est autour d'une table, puisque nous tous nous parlons du dialogue inclusif, et ceci sous la pression internationale, et même des hommes politiques de l'opposition, nous tous nous parlons du dialogue inclusif. Le chef de l'État, ou alors le parti État, RDPC, a mis beaucoup de temps pour y arriver. Nous nous en résistons, nous sommes réjus aujourd'hui de savoir que le président, à travers des tweets, a envoyé des messages... S'il s'agit de lui, vraiment ? Oui, là, c'est encore un débat que nous pouvons mener. Donc, à travers cette tweet, nous avons donc appris que le président voulait effectivement, là maintenant, se mettre sur toute la table avec toutes les parties prenantes au conflit. Bon, maintenant, nous sommes un peu très gênés parce que l'émissaire du président de la République qui a fait le quétier au nord-ouest et dans le sud-ouest récemment, a tenu un discours qui n'est pas celui de son ministre de l'administration territoriale. C'est un peu gênant parce que le ministre de l'administration territoriale est revenu sur les propos initiaux du président. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, on n'a pas bougé si on s'en tient au ministre de l'administration territoriale. Et c'est déplorable. Bertrand Chapoua, les obligations professionnelles vous appellent, on va prendre congé de vous, mais déjà, on va continuer avec le débat avec ce thème portant sur la crise anglophone et la violation de l'homme avec le président Louis Bernard et William Jordan de Jésus qui vient de finir au niveau de la salle de maquillage qui va s'installer d'un moment à l'autre. Alors, le temps pour nous de vous dire au revoir un dernier mot sur ces violations. Très rapidement, Bertrand Chapoua. Oui, je veux seulement dire que c'est regrettable, c'est très regrettable ce qui se passe dans notre pays et c'est pour ces raisons que je profite encore de votre antenne pour inviter tous nos compatriotes que nous devons nous jouer à ce combat parce que je pense que si nous nous mettons ensemble, nous pouvons reconstruire un autre Cameroun, un Cameroun qui sera meilleur et le combat que nous mettons maintenant, ce n'est plus pour nous autres, c'est pour nos petits-enfants et pour nos petits-enfants. Nous vous disons un grand merci et merci pour votre fidélité et pour votre réaction chaque fois que Médias de l'Afrique a eu besoin de vous, vous avez toujours été là, merci Bertrand Chapoua. On va dire bonsoir à Sylvie Ange-Kouam, sur Cuica, vous savez, l'un des principaux de cette émission c'est de lire les réactions des internauteurs par SMS bonsoir Médias de l'Afrique ça c'est Sylvie Ange-Kouam, Jacques Nomsi qui nous regarde on nous dit bonsoir, Jacques Nomsi, Julien Nkouika, José Tombo, Patricia Tchakou, Pascal Bozo, bonsoir et merci d'être fidèles téléspectateurs de Médias de l'Afrique dans un instant on va prendre cette petite page rose, le temps pour nous d'accueillir William Jordan de Jésus qui est le principal promoteur de MagicBenz si vous avez des problèmes de voiture, tout souci de mécanique en matière de voiture n'hésitez pas, une seule adresse c'est MagicBenz avec William Jordan de Jésus William Jordan de Jésus qui est aussi un leader d'opinion qui est un patriote qui fait partie de ce qui appelle à cette grande marche du 20 mai du côté de Washington d'ici une marche au cours de laquelle des messages vont être passés à Emmanuel Macron de manière plus précise pour pouvoir déloger tel que le disent ses combattants M. Bia de tout dit alors la petite page rose le temps pour nous d'accueillir William Jordan de Jésus la technique la troisième édition de la nuit de la sable c'est avec Kérosène après grâce des cas pour la première édition Sergio Polo Nord-Bet de Paris et Maloch Survivor pour la deuxième édition le groupe LPJ vous revient avec Kérosène pour la troisième édition et oui il est temps de faire le show à Washington avec Kérosène qui que nous soyons ou que nous soyons nous avons toujours une raison de mettre tous ensemble nous allons rendre gloire à Dieu le 29 juin 2019 à partir de 20h très précise à l'adresse 81 20 Carole Avenue Tacoma Park Maryland public de Washington pour ton grand plaisir la troisième édition de la nuit de la sable la soirée inédite de l'été 2019 la soirée à ne manquer sous aucun prétexte la nuit de la sable c'est une soirée pendant laquelle tu viens te détendre t'amuser et s'aut profiter de la présence des artistes de premier rang une soirée pendant laquelle tu te dois d'être sapé comme jamais une soirée organisée par le groupe LPG pour plus d'informations contactez-le 202 384 05 36 ou le 200 cette page rose DJ Kérosène la nuit de la sape c'est le 29 juin du côté du DMV ici avec LPG Production alors n'hésitez pas pensez à vos tickets je vous ai dit dans quelques instants on va recevoir sur ce plateau Stéphane Le Chevalier le maître d'oeuvre de la venue de DJ Kérosène aux Etats-Unis pour son tout premier concert en direction de la communauté africaine du Maryland ce sera du côté de Carole Avenue la salle 421 40 je peux me tromper de l'adresse mais Stéphane dans un instant on va pouvoir nous corriger si on s'est trompé alors on reçoit William Jordan de Jésus sur ce plateau bonsoir William Jordan de Jésus bonsoir monsieur ça a été un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau William Jordan de Jésus le prie le prie de l'attaché merci très bien alors il y a eu cette grande marche du côté de Paris aujourd'hui vous l'avez suivi William Jordan de Jésus je l'ai suivi à la lettre alors un commentaire un commentaire je tiens d'abord à féliciter déjà la diaspora et c'était déjà c'est déjà un très grand pas donc si nous continuons comme ça les français le président français il comprendra notre langage donc on continue on va continuer à exhorter à exhorter les les Camerounais de la diaspora de sortir massivement donc nous avons une marche ici dans le Maryland le 20 mai donc que les Camerounais commencent déjà à se préparer à mettre ça dans leur agenda donc il est dans deux jours le 20 mai alors disposition particulière pour cette marche du 20 mai vous appelez les Camerounais de partout les Etats-Unis nous appelons les Camerounais de partout parce qu'on a vu en France aujourd'hui ils sont venus de Belgique de l'Angleterre et même des Etats-Unis oui ils sont comme comme les frères l'ont dit tout à l'heure les Etats-Unis c'est pas la France les Etats-Unis c'est pas l'Europe ce qui fait que nous ne pouvons pas rassembler ce nombre de personnes ici aux Etats-Unis mais qu'à cela nous tient il y a beaucoup de nos frères Camerounais des Etats-Unis qui soutiennent le mouvement mais vu leur programme de travail ne peuvent pas s'y rendre donc mais nous encourageons tous les Camerounais de je peux déjà dire de bonne volonté de pouvoir joindre le mouvement alors le thème de ce soir a une question est-ce un début de solution ou un enlisement pendant la crise anglophone et des violations du droit de l'homme avec la sortie de Diangouté du côté de Bamenda et de Boya mais on a surtout vu à Tangandi contredit Diangouté carrément vous quel commentaire vous en faites vous savez vous connaissez ma position et je suis souvent très cru quand je parle de la politique quand je parle de ce gouvernement et il n'y a pas ça montre encore la délinquance de ce gouvernement vous comprenez deux ministres travaillant pour la même personne qui ont deux messages différents donc ça fait comprendre ça nous fait comprendre qu'il n'y a pas de solution il n'y a pas quelque chose de positif que nous attendons de ce gouvernement donc le Cameroun va continuer si nous ne nous ne nous lèvons pas comme un seul homme on va continuer dans ce désordre donc comme nous voulons mettre de l'ordre donc nous devons nous lever Alors le Président Louis Bernard Tipor Nagui tout récemment au Sénat a précisé que monsieur Biya promet et ne fait jamais et qu'on n'a pas tant de grand chose du Cameroun et qu'il souhaite avoir un changement au Cameroun comme ce qu'on a vu en Ethiopie alors cette sortie du diplomate américain votre commentaire oui si un monsieur comme Tipor Nagui avance ce genre de choses c'est qu'il sait exactement pourquoi il le dit il a certainement de bonnes raisons maintenant en tant que Camerounais nous devrons tout aussi bien faire un peu attention nous ne devons pas prêter le flanc ici à une puissance américaine vu comme impérialiste par les Camerounais qui devrait par le projet humanitaire mener une ingérence dans les affaires internes de la République ce que je dis n'est pas exactement ce que nombre de Camerounais peuvent penser compte tenu du problème anglophone qui est un problème quand même assez aigu quand nous savons que ce problème là résulte du fait que la communauté anglophone rejette le modèle de gouvernance actuel et aussi le modèle de l'Etat sous la forme telle que nous le connaissons et bien entendu sur des bases quand même assez objectifs historiques et je crois qu'il faudra tenir compte de ça si l'on se réfère aux années 1961 au moment de leur indépendance ou d'avoir joint le Cameroun il y a aussi d'autres frustrations et autres exacerbations particulières qui est due au fait que les anglophones se sentent assimilés par la partie francophone donc il y a un rejet qui se fait de ce niveau ensuite il y a aussi notre façon de voir ce problème là ce problème aussi peut être dû par une crise généralisée au sein de la communauté nationale camerounaise or l'une des manifestations donc de cette crise bien entendu va être le problème de sécession tel qui s'oppose il y a des problèmes de tribalisme tel que nous connaissons vous n'avez qu'à entrer dans les réseaux sociaux pour voir un peu comment les Camerounais traitent les uns et les autres ceci quand même sont des éléments qui nous font croire que la crise elle est profonde et il faudra vraiment que tous les Camerounais y mettent leurs siens pour qu'on puisse sortir de là en plus on peut énumérer d'autres par exemple les compétitions intercommunautaires telles que nous l'avons déjà vu des guerres intercommunautaires telles que nous l'avons vu récemment à Oubala et ensuite à Izeca tout ceci démontre qu'il y a beaucoup de travail à faire pour le dialogue inclusif qui est demandé de part et d'autre mais le pouvoir en place fait la soude d'oreille oui le pouvoir en place fait la soude d'oreille parce qu'ils ont beaucoup plus travaillé sur l'état unitaire et non sur l'unité nationale donc on devait travailler sur l'unité nationale pour construire une nation mais ce qui est important pour l'état c'est juste l'intégrité du territoire alors au-delà de l'intégrité du territoire il fallait construire une véritable ok on va dire bonsoir à surou maniaka tc change qui dit bonsoir willy jean berna quaté courage les gars arnaud tidjon courage bonsoir william niam sibili ces hommes ne sont pas prêts à dialoguer tout ce qu'ils font c'est distrait le peuple parce qu'ils ont la pression internationale dans le doigt le président lui berna évoquait le tribalisme est-ce que vous le vivez ce tribalisme là en tant que camerounais qui interacte avec beaucoup d'autres camerounais dans le dmv est-ce que ce tribalisme là se fait ressentir se fait ressentir dans le dmv je ne pense pas mais sur les réseaux sociaux je ressens vous savez moi je suis un homme multiculturel dont je ne cherche pas à gérer le problème le problème tribalisme donc mais il faut que nous les camerounais nous apprenons nous sommes tous des camerounais et nous devons respecter l'origine de chaque camerounais et ce qui fait que à mon avis le tribalisme n'a pas sa place même comme c'est ça que le gouvernement en place a pu a pu mettre a pu instaurer ce système pour distraire et pour pour vouloir nous désunir pour que nous nous ne nous focalisons pas sur des choses importantes alors le président le ministre momo Jean de Dieu a fait tout récemment une autre sortie dans laquelle il s'attaque pratiquement au peuple bambéliqué oui ça c'est c'est quand même difficile à comprendre qu'un ministre comme celui-là fasse une fixation sur une communauté le débat politique le problème politique au Cameroun n'a rien à voir avec une communauté par rapport à une autre je crois je comprends bien que le RDPC et ses alliés ont bien voulu tribaliser le débat et faire comprendre aux populations camerounaises que le MRC et bien entendu le président Camto ont joué sur la fibre tribale pour pouvoir implanter leur parti et gagner de l'aura au sein de l'opinion internationale nationale camerounaise et internationale mais ceci est complètement faux parce que le MRC c'est je crois moi j'étais au Cameroun juste avant les élections présidentielles et j'ai même vécu les élections présidentielles au Cameroun et j'ai pu observer qu'il y a eu un travail de fond ceux qui disent que l'opposition ne travaille pas je dis c'est faux j'ai vu le président le président Camto et aussi le jeune Cabra Libye ils ont sillonné le Cameroun ils ont sillonné le Grand Nord pour sensibiliser nos frères du Grand Nord pour porter le message pour qu'ils comprennent que le pays appartient à tout le monde dont se sentant mal en point le pouvoir en place a instrumentalisé le tribalisme absolument alors William Jordan de Jésus Jacques fameux Dongo a lui aussi eu une sortie épistolaire tout récemment en guise de réponse à Maurice Camto qui dans une lettre appelait les Camerounais à se calmer Maurice Camto et sa coalition bien sûr à se calmer et à manifester le 1er juin et le 8 juin alors cette sortie de fameux Dongo qui vient en quelque sorte rabattre le cacquet à celle de Camto vous pensez qu'avec toute la pression internationale là le pouvoir va laisser faire le 1er juin et le 8 juin ils ne vont pas laisser mais ils seront obligés parce qu'il y a l'oeil braqué sur eux le pouvoir en place comme d'habitude ils sont là pour intimider le peuple mais le peuple nous sommes déjà le peuple camerounais vous êtes vacciné oui et nous sommes à la résistance donc nous sommes prêts à tout donc moi si j'étais au Cameroun je devais faire comme ce que je fais ici aux Etats-Unis donc la résistance donc le 1er juin tous les Camerounais je suis je suis persuadé je suis convaincu que tous les Camerounais du Cameroun sortiront le 1er juin pour manifester pour le faire entendre à bord alors très rapidement avant qu'on ne sorte de là on va lire quelques réactions Paul Pat qui dit courage à vous Akange, Michel bonsoir avez-vous la dernière sortie d'Atangandi oui la dernière sortie d'Atangandi on l'a en quelque sorte expliqué ici Atangandi a dit qu'on ne devait pas du tout discuter sur la formule de l'Etat en contredisant le PM Diangouté qui a dit que le chef de l'Etat était prêt à discuter même du fédéralisme mais pas de la sécession Lucas Kemeni docteur Kemeni depuis la Virginie bonsoir mon ami honoré et les panélistes Akange Michel avez-vous écouté ce qu'a dit Atangandi sur France 24 oui on l'a dit dans ce studio Akange Michel est-ce que Momo est normal ? est-ce que Momo est normal ? Momo il délit est-ce que Momo est normal ? il n'est pas c'est Momo est-ce que Momo est normal ? le président Momo sait exactement ce qu'il veut cette question que vous me posez on aurait pu demander si Hitler était normal très bien on comprend où vous allez vous savez que Momo c'est un sardinat non ? très bien on n'a pas de tête il ne réfléchit plus voilà Théo Bété Momo a été nommé Fabrice Pani qui nous regarde on lui dit bonsoir Denis Quattro on lui dit aussi bonsoir il est 23 ans dans ce studio le temps pour nous de faire une autre petite véhicule culturelle on n'a qu'un dans ce studio Stéphane Le Chevalier pour nous parler de la soirée de la sape la nuit de la sape c'est le 29 juin ici dans le DMV plus précisément à Carole Avenue DJ Kérosen grandeur nature pour la communauté africaine et même mondiale dans le Maryland avec LPD DJ la nuit de la sape concoctée et préparée et concoctée autant pour moi par Stéphane Le Chevalier donc on prend cette petite page pour permettre à Stéphane Le Chevalier de venir sur ce plateau et expliquer de quoi il est question juste la technique me fait d'ailleurs savoir qu'on ne saurait faire rentrer Stéphane et puis Patricia Patricia et Stéphane doivent se retrouver dans ce studio parce que Patricia nous parlera de cet événement de ce concept Miss Ebony World Miss Ebony World 2019 c'est la deuxième édition la première édition a eu lieu du côté de Seattle à Washington State c'était l'année dernière et donc cette année c'est la deuxième édition donc on va recevoir dans ce studio Patricia Tchakou et Stéphane Le Chevalier pour cette virgule culturelle d'une quinzaine de minutes avant de revenir dans ce studio avec William Jordan de Jésus et le président du Bernard pour continuer et puis bientôt clôturer le débat bonsoir mon frère William Jordan de Jésus ça c'est Jacqueline Petit Dépont Théo Béto le ministre a été nommé sur la base tribale Lucas Cameni Momo est normal mais il veut sa part de gâteau Théo Bété le ministre Momo a été nommé sur la base tribale la technique pour cette petite page rose le temps pour nous d'accueillir Patricia et Stéphane quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé oh la famille recevée de Kérosène le grand vieux de la victoire l'estéte les USA je serai bien et bien avec vous ce 29 juin pour la grande nuit de la Sapa ça se passe dans le Maryland ne devait pas raconter l'événement ah Dieu a fait pour nous il faut qu'on vienne lui dire merci il faut qu'on mette genou à thé pour dire merci vieux jeunes enfants papa maman toute l'Afrique je vous invite ce 29 juin dans le Maryland ne te fais pas raconter l'événement soit présent le grand vieux de la victoire à bientôt la famille quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé oh la famille recevée de Kérosène le grand vieux de la victoire l'estéte les USA je serai bien et bien avec vous ce 29 juin pour la grande nuit de la Sapa ça se passe dans le Maryland ne te fais pas raconter l'événement ah Dieu a fait pour nous il faut qu'on vienne lui dire merci il faut qu'on mette genou à thé il faut dire merci vieux jeune enfant papa toute l'Afrique je vous invite ce 29 juin dans le Maryland ne te fais pas raconter l'événement soit présent le grand vieux de la victoire à bientôt la famille quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé oh la famille recevée de Kérosène le grand vieux de la victoire l'estéte les USA je serai bien et bien avec vous ce 29 juin pour la grande nuit de la Sapa ça se passe dans le Maryland ne te fais pas raconter l'événement ça se passe dans le monde de la victoire le monde de la victoire pour tous les Africains ce n'est pas seulement une fête de la culture de la diversité et d'identité mais c'est aussi une fête de l'événement mais c'est aussi une fête de l'événement qui s'appuie de l'événement la relation et nous voulons qu'ils puissent ils puissent être inclus dans le monde et c'est notre goal notre goal est de l'événement l'événement de l'événement de la victoire de la victoire de la victoire nous avons des têtes de london des têtes de la victoire des africains des pays nous sommes un mouvement qui soutient jeunes nous 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 souvons nous 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 souvons des femmes et nous nous souvons qu'ils pour réussir leur vie nous souvons Chaque fois qu'on organise des événements pour soutenir les uns et les autres, c'est toujours quelque chose de bien. Et ce que je retiens de cet événement, c'est que la question de donner l'opportunité aux enfants, aux jeunes filles qui sont méprisées ou alors qui subissent certaines traditions, n'est-ce pas, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir apporter leur contribution pour changer, n'est-ce pas, cette âme. Je pense que c'est quelque chose de bien et c'est encouragé. En fait, c'est très intéressant parce que je travaille depuis plus de dix ans sur la question liée aux filles et aux femmes. Et des études ont montré que un milliard et sept millions de filles et de femmes vivent dans des pays où elles sont encore, je vais dire, séquestrées par les problèmes de culture tels que les mariages d'enfants, les mariages précoces et les mariages forcés, aussi bien que les mutilations génitales. Et quand on voit une organisation comme celle-ci, en fait un mouvement comme celui-ci, qui prend ces questions à cœur, je ne peux qu'être fière. Et je pense que ce sera très intéressant pour les organisations qui travaillent dans le domaine de pouvoir soutenir de tels événements parce qu'il va de notre bien et je pense que les filles noires ont un problème particulier et c'est très important qu'on ait des mouvements qui les adressent, qui essayent de faire quelque chose. Et un mouvement comme celui-ci ne peut pas prendre toutes les questions et les résoudre seuls si il n'y a pas de partenaire. Et en tout cas, je ne peux qu'encourager ce genre d'initiative. Je pense que c'est un grand projet que nous devons soutenir. Nous parlons des enfants, des jeunes qui ont été abusés, des jeunes qui ont été re-marriven par force. Je veux dire, c'est quelque chose que nous devons soutenir. Et je veux vraiment remercier l'organisation de l'organisation pour mettre cette plateforme ensemble pour soutenir ces enfants. Nous avons beaucoup en Afrique, même ici dans les États-Unis. Donc, définitivement, elle a besoin de notre soutien et nous sommes là pour donner ce que nous pouvons faire pour soutenir ces enfants. Je me suis dit que c'était le projet, c'était le projet, parce que quand je venais, j'ai pensé d'abord, c'était les Miss, comme on l'habitude. Les Miss sont dans la partie, mais derrière les Miss, c'est un concept, totalement différent de tout ce qu'on entend. Les Miss, ce sont les Pégiens, ce qu'on peut appeler tout ça, qui n'est pas derrière leur profil, ont une histoire à raconter. Et c'est par rapport à l'histoire que le public doit choisir qu'est la Miss. Et cette Miss, on a un espoir de promouvoir sa plateforme. Donc, c'est un concept nouveau dans notre communauté. Donc, on essaie de tout ça ensemble, c'est de voir le concept, que ça puisse aller de l'avant. On a une deuxième décision, donc on ne peut pas faire, mais ensemble, on peut arriver et promouvoir tout ce que je fais. Merci de le voir. Et puis, nous, nous sommes concernés par ce qu'on est là. Retour dans ce studio vert de Média 2 Africa. Une fois de plus, merci de nous accueillir chez vous. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous arrosons vos domiciles avec les images de Média 2 Africa. Avec la caméra principale, Jules Camfoulati, à l'éclairage. C'est le grand Victor Nietam qui nous donne un coup de main ici ce soir. Donc, chers téléspectateurs, chers internautes, sachez simplement que c'est la vigueur musicale, la vigueur culturelle, autant pour moi, avec surtout la culture, la musique, on parle de vigueur musicale avec DJ Kérosine et bien sûr le concours Miss Wall Ebony. Alors, parlant de Miss Wall Ebony, vous venez comme ça d'avoir les réactions de la pré-conférence de presse qui s'est déroulée du côté de Adèle Fay ce soir avec Patricia Tsakou à la manette, cette conférence de presse au cours de laquelle le CEO de Miss Ebony Wall, Patricia Tsakou, a donné le bien fondé, a livré aux uns et aux autres l'importance de cet événement qui va se dérouler le 27 juillet ici dans le Maryland. Ce sera du côté de Olney, ce sera la deuxième édition. La première édition a eu lieu l'année dernière du côté de Seattle. Alors, Patricia Tsakou, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation ici ce soir. Merci, bonsoir. Alors, Patricia Tsakou, Miss Ebony World, il s'agit de quoi? Miss Ebony World, it's an international organization that focuses on connecting African descent women to their roots. So, we work with girls that are from 18 to 34 years old and our goal is to give them a platform that they can use to address social issues that are happening to them, both here in our community and outside as well. L'année dernière, c'était la première édition et on a eu combien de contestants l'année dernière? Sept. Sept compétitrices et le vainqueur venait de quel état? De l'Afrique? L'Afrique de Soudan du Sud. Alors, on peut avoir une idée de sa plateforme, de ce qu'elle avait promis faire et si elle l'a fait de manière plus précise? Oui, ici là nous avons la photo de celle qui a gagné l'année passée, son nom c'est Hope Elena Akuduro et sa plateforme c'était Early Child Marriage. Je peux vous aider, allez-y continuer. Oui,맞 merci. On a vu au cours de cette conférence de presse des images d'Europe quand elle racontait un peu son histoire. On a aussi vu des images de la jeune Ghanéenne qui parlait de l'adoption. Oui, la Ghanéenne avait été adoptée avec ses frères par une famille américaine. Et quand elle est arrivée ici, elle a été abusée, ils ont été séparés. Et donc quand elle m'a rencontrée, elle était presque en larmes. Et là, on lui a permis de... on a essayé de rencontrer les parents, on l'a aidée comme on pouvait. En fait, Miss Ebony World utilise leurs histoires pour qu'elle puisse toucher des personnes qui pourront les aider à établir leur propre plateforme. Il faut le préciser, Miss Ebony World, ce n'est pas seulement une affaire de beauté. Ce n'est pas seulement une affaire de défilé avec soit du bikini, soit avec telle tenue de ville ou une tenue traditionnelle. Miss Ebony World, c'est l'intelligentsia. Miss Ebony World, c'est des témoignages. Les témoignages qui concernent les abus qu'ont des jeunes filles du côté de l'Afrique concernant par exemple l'excision, les mariages précoces, l'adoption. Donc, bon nombre de situations déplorables que Miss Ebony World critique. Et c'est ça la particularité de cet événement, de ce concept, de cette plateforme proposée et soutenue bien sûr par Patricia Atzako. Alors, Patricia Atzako, comment faire pour être contestante? Oui, en fait, nous acceptons encore des applications et si vous êtes entre 18 et 34 ans, vous êtes éligible. Il faudrait que vous soyez africaine, africaine, américaine, des Caraïbes. Bref, si vous êtes noir ou métisse. Qu'un parent soit blanc, il faudrait absolument que vous ayez un parent noir. Donc, voilà les critères. On vous sent fatigué, vous avez eu un jour de marathon, vous êtes arrivé de Washington State ce matin à 6 heures. Avec le décollage horaire de 3 heures, ce n'était pas évident. Et juste après, c'était la conférence de presse, c'était des réunions avec vos équipes que vous avez dans le mérin. Alors, Patricia Atzako, on va prendre congé de vous. Mais tout simplement en vous demandant de pouvoir nous dire un peu comment va se dérouler l'événement du 27 juillet. Oui, en fait, le 27 juillet, l'événement commence à 5h30. 17h30? Oui, 17h30. Et là, c'est le Red Carpet et il y aura à manger, il y aura à boire. Et ensuite, nous allons commencer avec l'événement proprement dit. Après ça, l'événement finira autour de 22h. Ensuite, nous avons prévu un after party, une fête après, pour des personnes qui voudraient s'amuser et tout. Donc voilà un peu, des filles viendront et elles présenteront et parleront de leurs histoires. À l'heure d'aujourd'hui, on a 13 contestantes, 13 filles déjà enregistrées. À l'heure d'aujourd'hui, avec des filles qui vont venir de l'Angleterre et de certains pays d'Afrique. Donc, ce sera le 27 juillet du côté de Olny. Vous avez des flyers qui sont déjà sur la place du DMV. Vous avez des prospectus, des bouclettes. Les espaces publicitaires sont encore là pour les potentiels partenaires. C'est ouvert encore à tous. Le contact de Patricia va vous être livré par Médias de Africa. N'hésitez pas. Alors, on va prendre congé de Patricia qui allait vraiment fatiguée. Mais elle restera sur place. On ne sait pas si Stéphane a une question pour Patricia. Non, on aurait... Très bien. Alors, Stéphane n'a pas de question pour Patricia. On va donc rentrer de plein pied dans la nuit de la sape. La nuit de la sape avec Stéphane Le Chevalier. Alors, en passant, Patricia, je vais vous déranger encore un peu. La nuit de la sape, ça vous dit quelque chose la sape ? Je sais que ça vient du Congo. Alors, DJ Kérosine, il vous dit quelque chose ? Ça vous dit quelque chose, non ? Oui, oui. J'écoute DJ Kérosine. Oui, j'écoute sa musique. Vous allez vous déplacer de Washington State pour le DMV le 29 juin pour assister au spectacle de DJ Kérosine ? Si je suis invitée, bien sûr. Très bien. On va donc rentrer dans le spectacle de DJ Kérosine avec Stéphane Le Chevalier. Stéphane Le Chevalier, you have the floor. Eh bien, bonsoir, Honoré. Bonsoir, Patricia. On va dire bonsoir également à tous les téléspectateurs de médias d'Africa. C'est un honneur pour la firme LPID que je représente ici de nous recevoir. C'est un honneur que vous nous faites de nous recevoir et de nous donner l'opportunité de parler en profusion, et j'ai envie de nous dire de cet événement que les séquences de l'événement, les séquences de l'événement, les tickets d'entrée, ça ne s'agissait pas sur nous. C'est un honneur pour nous dire de l'événement, c'est un honneur pour nous dire de l'événement. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Qu'en vérité, mes amis, moi je viens de loin, le pétrole du village est devenu kérosène. Ma vie est une bénédiction, un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi ma vie est une bénédiction, un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. La vie a changé, aujourd'hui j'ai triompé. Ma vie a changé, aujourd'hui j'ai triompé. Autre Mathieu Vignon. Alors les gens se posent des questions, un peu comme vous à l'instant, comment on fait pour être compter au nom des invités de cette soirée. On va simplement dire que comme je suis fastoche, avec LPG, on a pensé à tout le monde, donc le carré régulier viendra à concurrence de 50 dollars seulement. Je l'ai dit, je pense qu'on peut prendre ça pour parole d'évangile. Et le carré VIP vous sera desservi pour 80 dollars seulement. Alors, disait que le zéro vient tout droit de la Côte d'Ivoire. Oui, il faut le dire qu'il est passé tour à tour au Cameroun, en France, il a une tournée en Europe, il retourne en Côte d'Ivoire, et puis de la Côte d'Ivoire, il viendra nous retrouver ici. La particularité de ce spectacle, si tu me permets, honorer... Si, pourquoi pas ? C'est justement de dire que tous les Africains, tous autant que nous sommes, on devrait se retrouver et nous reconnaître dans les chansons de Didier Kérosen. Nous sommes pour la plupart en Amérique, d'autres en Europe. Je pense que c'est... On est tous à la quête d'un bien-être. Si on avait été tous autant bien où on était, où nous sommes, on ne serait pas tous venus ici. Et donc, Didier Kérosen, à travers ses mélodies, nous rappelle que, à chaque jour, à chaque instant de notre vie, il faut s'arrêter pour penser quand même qu'il y a ce Dieu-là qui a fait de nous des mises à part. Parce qu'il y a beaucoup qui ont voulu être là où nous sommes et qui malheureusement sont restés qui dans les déserts, qui encore dans l'Atlantique. Et donc, Didier Kérosen, à travers ses mélodies, vient nous donner à nouveau les populations du DMV. Quand je pense à mon passé et tout... Assez harassante. L'occasion pour nous, justement, d'évacuer le stress. On évacue le stress avec LBJ qui fait les choses, on va dire, une soirée aux petits oignons avec, bien évidemment, l'arrivée des invités qui est prévue ce jour à 20h. Les portes seront définitivement ouvertes. Parce qu'effectivement, il faut léver l'équivoque par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, honoré. Et tous ceux qui nous suivent à l'instant, on va justement profiter de cette tribune pour demander pardon pour les couacs et les manquements de l'année dernière. Du certainement à... Nous ne voulons pas faire du bon spilatisme pour dire que la faute, c'est toujours aux autres. On prend la responsabilité sur nous. Pour dire que, voilà, on a pris des dispositions cette année pour que la salle nous soit rendue la veille. on aura donc toute une nuit et toute une journée pour découvrir la salle à 22h. Ça, c'est superbe. 50 dollars pour les tickets réguliers, 80 dollars pour le carré VIP par personne, 80 dollars par personne, bien sûr. Alors, DJ Kérosine, en vedette américaine, on en a un qui a... Oui, effectivement, vous faites bien de le dire. On a qui a un vedette américaine ? On va rappeler que la vedette américaine de ce soir, là, ce sera la ravissante Nelly Love. Nelly Love qui... Qui chante l'amour. Voilà, qui chante l'amour et qui, à l'occasion, justement, fera découvrir son nouvel opus, son nouveau bébé au public du DMV. Un nouveau single. Voilà, ce sera un single qui ne demande qu'à être découvert, en réalité. De bonnes raisons pour que Patricia fasse le déplacement, hein, du 29 juin dans le DMV pour DJ Kérosine avec un vedette américaine, Nelly Love. 50 dollars pour le ticket régulier et 80 dollars pour le ticket VIP. Ça, il faut le préciser aussi, pour la soirée de Miss Ebony World. Les tickets sont déjà en vente aussi. Tout simplement, vous allez sur le web, vous cherchez les tickets de Miss Ebony World, vous les aurez tout simplement. Et comme je vous l'ai dit, on va passer le numéro en boucle au niveau des médias d'Africa et des spots publicitaires de ces deux événements, que ce soit la nuit de la sape du 29 juin 2019 ou alors la soirée Miss Ebony World du 27 juillet 2019. Ces spots sont en boucle à Média d'Africa. Alors, Stéphane Le Chevalier, un deuxième mot pour les... Oui, il y a un mot qu'on devrait passer, c'est certainement communiquer les contacts utiles. Très important. Ce sont ceux qui nous suivent à l'instant et qui se demandent comment faire pour joindre l'équipe de LPG qui reste ouverte aux suggestions constructives et donc pour toute personne qui désire faire partie de nos invités VIP parce que j'aime à le dire que l'on soit logé au carré régulier ou au carré VIP. On est VIP. Et donc, il suffit simplement de composer le 202, le 384, 05, 36 ou alors le 202, 758, 46, 05 et accessoirement, vous pourrez composer le 301, 433, 59, 35. J'ai envie de dire, pour ce qui est des billets, nous voulons dire merci à un monsieur qui, un peu comme Patricia Tzakou, vient d'un autre état, lui, il est en Arizona et c'est le premier, le tout premier à avoir acheté le premier ticket VIP, c'est M. Jean-Hécoca à qui nous voulons dire merci. Merci également à tous ceux et celles qui nous font confiance et qui sont en train de réserver leur table. Je voudrais, si tu me permets, rappeler simplement au public de Washington, du DMV et d'ailleurs, que LPG compte, pour la troisième édition de la nuit de la SAPE, faire les choses en crans. Parce que dans cette maison, on s'est quand même dit, une fois, ça a été un coup de décès, un coup de maître parce que l'événement s'était produit. Dans notre maison, dans notre propre salle, on n'avait pas de soucis. Et puis, la deuxième édition, on a essayé de délocaliser l'événement pour répondre justement aux sollicitations de notre public. On a vu ce que ça donnait. Et donc, la troisième, se veut l'événement de la confirmation. Nous vous prions de nous faire confiance. D'ailleurs, vous êtes nombreux à le faire. Et si tu permets, avant de sortir, je voudrais dire que Didier Kerozan nous a chargés personnellement de dire que son événement, son spectacle, n'est pas un spectacle pour un pays africain. Ce n'est pas un spectacle pour les Camerounais, ce n'est pas un spectacle pour les Ivoiriens, ce n'est pas un spectacle pour les Sénégalais. Qu'importe le pays duquel nous venons en Afrique, ce spectacle nous interpelle tous. Un spectacle live. Voilà. Ça, il faut le préciser. Définiment. Avec le large balle ou bien avec... Écoutez, c'est encore... C'est des petites choses que nous préparons afin de justement venir au fil du temps avec... On va faire un peu comme du bon vin. On va se bonifier en avançant. Très bien. Donc, chers téléspectateurs, chers internautes, dans une dizaine de minutes, nous serons partis parce que partant, pour le moment, on va clôturer cette vigueur musicale en faisant rentrer dans ce studio William Jordan de Jésus et le président Louis Bernard pour la clôture de l'émission. Le temps pour nous de permettre à Stéphane Le Chevalier à Kim Zon bon retour et surtout et surtout à Patricia Tzakou à Kim Zon bon retour à Washington State et de pouvoir souffler avec cette petite page de la technique. La troisième édition de la nuit de la sable c'est avec Kérosène. Après Grasse Décamp pour la première édition, Sergio Polo, Nord-Bet de Paris et Malox Survivor pour la deuxième édition, le groupe LPG vous revient avec Kérosène pour la troisième édition. Eh oui ! Il est temps de faire le show à Washington avec Kérosène. Qui que nous soyons ou que nous soyons nous avons toujours une raison de mettre tous ensemble nous allons rendre gloire à Dieu le 29 juin 2019 à partir de 20h très précise à l'adresse 81 20 Carole Avenue Tacoma Park Maryland Public de Washington Pour ton grand plaisir, la troisième édition de la nuit de la sable la soirée inédite de l'été 2019 la soirée à ne manquer sous aucun prétexte. La nuit de la sable c'est une soirée pendant laquelle tu viens te détendre, t'amuser et s'autoprofiter de la présence des artistes de premier rang. Une soirée pendant laquelle tu te détends. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé je mets genoux à terre pour en gloire à Dieu Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé je mets genoux à terre pour en gloire à Dieu Il y en a qui ont dit je ne peux pas Il y en a qui ont douté de moi Mais tout ça parce que je n'avais rien Qu'en vérité mes amis moi je viens de loin Le pétrole du village est devenu kérosène Ma vie est une bénédiction Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer Moi ma vie est une bénédiction Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer Saga Junior Ma vie a changé Aujourd'hui j'ai triomphé Ma vie a changé Et aujourd'hui j'ai triomphé Autre Mathieu Vignon Le gouverneur Chalaruna Christian Obroudidier Capitaine Serretier J'étais dans l'obscurité On m'a refusé une ampoule Aujourd'hui grâce à Dieu Je vis parmi les étoiles Toujours chez les grands Jamais cités Chez les petits Retour dans ce studio vert de Média 2 Africa Avec le président Louis Bernard Et William Jordan de Jésus Comment donc sortir de ces deux grandes crises Qui secouent le Cameroun A savoir la crise du NOSO Entendez nord-ouest et sud-ouest Et bien sûr Les violations des droits de l'homme Avec l'emprisonnement De bon nombre de leaders de l'opposition Alors le président Louis Bernard Comment sortir de crise selon vous ? Pour une sortie de crise Je crois qu'il faut d'abord bien circonscrire le problème Dans une première partie Je voulais que Nos téléspectateurs comprennent que Le problème de la crise anglophone N'est qu'un aspect Une dimension D'une crise généralisée Qui couvre Et qui menace l'implosion du pays Depuis un certain nombre de temps Donc ce n'est qu'un aspect Ceci étant dit Un dialogue inclusif Et indispensable A une certaine époque Nous parlions de Conférence souveraine nationale Et le président nous a offert La tripartite Or L'embêtant avec la tripartite C'est qu'une fois que vous avez bouclé Les résolutions n'ont jamais été appliquées Il peut ne pas avoir de suivi Et les résolutions peuvent ne pas être appliquées Elles n'ont jamais été appliquées Donc je crois que là-dessus L'opposition va devoir mettre Les bouchées doubles Pour amener le président Autour d'une table Où les résolutions Voient des résolutions Exécutables Exécutoires Par L'exécutif Et avec un calendrier Un timing Et un suivi Et pour que ceci se fasse Il faut déjà qu'au niveau De la crise sécuritaire Qu'il y ait un cessez-le-feu Donc un cessez-le-feu Suppose que Les parties en présence Doivent prendre l'engagement Ne serait-ce que pour un certain temps De taire les armes Et une fois que ceci est fait Il faudra donc Qu'on ait un médiateur Avec un médiateur Et toutes les personnes Prenantes Au dialogue Qui devraient être sur la table Vous pensez que Fondi Serait un bon médiateur Puisqu'il se propose Je ne voudrais pas Me prononcer Là-dessus Quel que soit le médiateur Qui arrive Que ce soit un médiateur Qui est neutre Parce que c'est très important Les choses peuvent avancer J'aurais mieux J'aurais voulu d'ailleurs Que le médiateur soit Quelqu'un qui vient de l'extérieur Un ancien président D'un autre pays Et autre Ce serait peut-être Une bonne chose Pour le Cameroun Parce que Fondi Peut se faire piéger Dans cette histoire Très bien William, je vous demande de Jésus Comment sorti de la crise ? Comment sorti de la crise ? Comme nous tous Camerounais Nous le savons C'est impératif Le dialogue exclusif Et la libération La libération Des deux leaders Du côté franco-fond Qui est Mouros Kanto Du côté anglophone Qui est M. Ayoub Il faut le libérer Parce que Ce sont eux En fait Quand on est leader Vous représentez Votre communauté Vous représentez Votre groupe Vous représentez Donc vous êtes écouté Donc On ne peut pas Résoudre ce problème Tant que ces personnes Là sont encore là Parce que Ce sont des personnes Sages et impliquantes Et ce sont des personnes Ils ont été Incancérés Pourquoi ? Parce qu'ils ont De l'influence Ils ont De l'influence Aux de près Et aux yeux Du gouvernement C'est pour ça Qu'ils sont incancérés Donc Pour que ça soit Résolu Ce problème Là Il faut d'abord Le libérer Et puis Ils vont communiquer Avec le peuple Que nous sommes Parce que Moi Et beaucoup d'autres Camerounais Je serai prêt A écouter Le professeur Maurice Kanto Beaucoup d'anglophones Seront prêts A écouter Monsieur Ayutabe Donc Il y a Ce côté Je pense Que c'est Pas là Que nous devons D'abord commencer Et voilà Alors le président Djanjoki Nous regardons Le dit bonsoir Denis Kouachou Les nombreux De sorties Des membres De ce gouvernement Et en particulier Le théâtre du premier ministre Dans la région Du nord-ouest Et du sud-ouest Sont une réponse A la pression Internationale Née De celle De la diaspora Les acteurs De ce théâtre Arrivent par charter Pour jouer Leur rôle Roméo Yacam Qui vous dit Bonsoir Des néquatures Le système Dictatorial En place au Cameroun Et ses complices La France Et autres N'ont aucun intérêt A résoudre Le problème Anglophone Ce régime A pour seule solution Le massacre Des populations Héritées Du système Colonial Légué par la France Qui le soutient Pour ses intérêts La seule solution C'est un soulèvement Populaire Pour chasser le système En place Comme dans Plusieurs pays Africains Edmond Machier On lui dit bonsoir Alors pour finir Très rapidement Bon nombre de personnes Accusent la France Vous pensez qu'elle n'a pas Une responsabilité Dans ce qui arrive ? Tout ce désordre Si Nous tous Nous le savons C'est la France Bien évidemment La France ne peut pas Se cacher derrière ce problème Et vous savez La France A l'auteur A 90% De la pauvreté Des crimes Des guerres Que se passent En Afrique Et au Cameroun en particulier En ce moment On ne parle pas Alors Donc Les gens qui disent Que la France La France La France ne peut pas Résoudre ce problème Parce qu'ils sont partisans De ce désordre Et pourquoi ils sont partisans Parce qu'ils visent Bien évidemment Leur intérêt Parce que Le président Maurice Camteau N'est pas Un président N'est pas Un Camerounais Manipulable On ne peut pas Le manipuler C'est pour ça Que la France Résiste Et la France Ne veut pas s'aider Mais Comme un interlocuteur A si bien dit Il faut Un solvelement Un solvelement Massif De la population Camerounaise Qui a déjà commencé Aujourd'hui à Paris Et il faut que Ça prend le relais Au Cameroun Très bien Le président Louis-Bernard La France Est régulièrement citée Oui La France est citée En tant que Puissance Entre guillemets Coloniale Mais ici Il faut dire que Nous avons Différentes Institutions Qui observent De près Ce qui se passe Au Cameroun C'est le cas De l'Union Européenne Et si vous voyez Bien ce qui se passe La France Est liée Par les résolutions Qui sont prises Par l'Union Européenne Et si nous avons Bien suivi Ce que l'ambassadeur Le représentant français A dit Dernièrement Lors du conseil De la réunion Informelle Tenue à l'ONU En arrière Oui Il n'a vraiment pas Fait la part belle Au Cameroun On ne peut pas dire Qu'il a apporté Un soutien au Cameroun Effectivement Ils ont dit Qu'il fallait Intensifier Ici L'aide humanitaire Ce qui suppose Que quand vous Intensifiez L'aide humanitaire A un moment donné Ça nécessite Que vous ayez un œil Que vous contrôlez Un peu Ce qui se passe Or ce contrôle Là n'est pas bien N'est pas bien venu Du côté Camerounais Les autorités Camerounaises Se méfient un peu De ce que Ces puissances-là Coloniales Ou bien que Ces organisations Internationales Aient un œil Sur ce qui va se passer Le moment venu Et ça va être Un peu difficile Et c'est pour ça Qu'il y a cette crainte D'ingérence Si nous arrivons A l'aide humanitaire Or le Cameroun Ne peut pas échapper Parce que Les chiffres Qui ont été annoncés Sont tellement élevés Colossaux C'est en termes De centaines de milliards Qu'il faut trouver de l'argent Pour essayer de résoudre la crise Donc n'importe comment C'est incontournable Je crois que L'ONU devra Avoir ces gens Sur le terrain Pour que cette aide Humanitaire Se fasse Dans de très bonnes conditions Très bien On va dire merci Au président Louis-Bernard Et à William Jordan De Jésus Pour avoir accepté Cette invitation De médias de Africa On va partir Parce que partant En vous rappelant Que le 10 août 10 août 2019 C'est la fête annuelle De la communauté Baham Aux Etats-Unis D'Amérique Le 10 août 2019 C'est la fête annuelle De la communauté Baham Aux Etats-Unis D'Amérique N'hésitez pas Mettez dans votre agenda Culturel Le 10 août 2019 Évidemment Premier événement Dans les jours Qui suivent Là dans les semaines C'est la nuit De la sape Le 29 juin 2019 Du côté de Tacoma Du côté de Carole Avenue Bien sûr Et le 27 juillet Miss Ebony World Du côté de All Knee Ça c'est l'agenda Culturel du DMV Et bien sûr Le 10 août 2019 La communauté Baham Qui célèbre Qui fête La fête annuelle De la communauté Baham Le 10 août 2019 Et bien sûr Tous ces événements Couverts Par Média 2 Afrika Média 2 Afrika Pour tous vos problèmes De communication Vos problèmes D'images Vos problèmes De couverture médiatique Que ce soit audiovisuel Ou audio Et même alors Écrit N'hésitez pas Vous contactez simplement Média 2 Afrika Au 202 971 56 57 202 971 56 57 Ou alors Le 240 481 1173 Christian Taillot De Téné Bonjour aux panélistes C'est un plaisir De vous écouter Douglas Emmanuel Kama Merci pour ta fidélité D'être fidèle Téléspectateur De Média 2 Afrika On va partir Parce que partant A la caméra numéro 1 On a eu Gilles Kamfout Lati Au niveau de l'éclairage De Victorien Netam Et bien sûr Lati a été soutenu Au niveau de la supervision générale Par Stéphane Le Chevalier Et Patricia Tchakou Qui furent d'ailleurs Deux invités De notre De notre véhicule culturel Alors bonsoir Chers téléspectateurs Chers internautes Rendez-vous Dans une semaine Pour une autre édition Du débat hebdomadaire Bonsoir La troisième édition de la nuit De maître Tous ensemble Nous allons rendre gloire à Dieu Le 29 juin 2019 A partir de 20h Très précise A l'adresse 81 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501